Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le nouveau Kirby qui est là, Kirby et le monde oublié. Alors, on a avancé un peu dans le jeu, on est à plus de 2-3 heures de jeu déjà, on fait le 100%, alors pour information, si jamais vous voulez retrouver l'intégralité du let's play du jeu, ça se passe sur la chaîne secondaire EMB TV, le lien dans la description et dans le commentaire épinglé soit dit en passant. On a fini donc tout le premier monde Natura Plena qui est ici, tout à 100%, voilà on fait tout à 100%, donc il y a tous les épisodes qui sont dispos sur la chaîne secondaire, et dans cet épisode qui est l'épisode 10, eh bien nous allons avancer sur l'ascension des cimes de ciment, donc c'est parti, voilà, vous savez qu'on a plein de petites missions à faire, et le jeu est très bon, puisque ça c'est l'épisode qui sortira sur la chaîne principale, qui fera le lien entre les épisodes d'avant et du coup le test, etc, etc. Bref, le jeu est très bon, le jeu est très chouette, et on passe vraiment un bon moment, allez c'est parti, épisode 10, et comme ça, ça vous permet de voir un petit peu le jeu tourner un peu plus que simplement le premier level. Allez go. Surtout qu'il y a des choses cachées dans tous les sens, dans chaque level vous avez plein de petites missions que vous voyez juste là, donc du coup, il y a pas mal de petites choses à faire. Hop là, et j'ai décidé pour le let's play de vous découper en fait les let's play en un monde, enfin ouais, un monde par épisode, donc en général un monde fait, un monde ça reprend 15, 20, 30 minutes selon que vous voulez le faire à 100%, donc du coup, donc du coup, parce que je l'ai perdu, donc du coup voilà, vous avez déjà 10 épisodes, enfin ça sera le dixième celui-ci, retirer 3 avis de recherche, yes, c'est la petite mission, donc voilà, histoire que vous le sachiez, chaque épisode correspond à un monde à 100%, histoire que vous puissiez suivre le let's play de manière agréable, et puis d'avoir le 100% en même temps, comme ça au moins vous ne raterez rien si jamais vous êtes perdus dans un level, vous allez voir le let's play et vous trouverez tout, parce que nous on fait tout à 100%. Tiens, il y a un truc ici caché. Alors, ça c'est une petite figurine. Alors, attends, il y a un truc caché ici. Ouais. Alors, viens voir. Allez, Kirby. Voilà. Il y en avait un caché ici. Et donc, histoire de... Puisqu'on est sur un épisode qui à la fois sera sur la chaîne principale et secondaire, on est davantage proche d'un Mario 3D World qu'un Mario Odyssey. Il n'y a pas de Mario Odyssey vibes dans ce Kirby. C'est vraiment... On est vraiment dans une vibes très Mario 3D World, avec des levels qui sont fermés, mais qui sont très agréables quand même. Parce qu'il y a pas mal de choses à explorer, pas mal de choses à trouver, et c'est très chouette. Tiens, attends. Là, il y a plein de petits secrets dans tous les sens. Ah, ça, alors ça, c'est un plan d'amélioration d'armes que vous pouvez trouver dans certains niveaux pour pouvoir améliorer. Par exemple, là, j'ai mon fusil qui est ici, et je peux aller dans la boutique du village. On ira à la fin pour voir un petit peu le plan qui permet d'améliorer ses armes. Alors, je vais vérifier s'il n'y a pas un truc. Non, je pense qu'on est bon, là. Vas-y, go. Je pense qu'on a tout trouvé. Mais ouais, chaque monde... Alors, vous avez des zones qui sont découpées en plusieurs mondes, et chaque monde fait 15-20 minutes chacun, je dirais, à peu près. Je vais garder mon fusil. Non, je vais prendre ça. Je vais prendre ça que j'ai déjà amélioré. Il doit y avoir un petit... Et pour information, le jeu n'est pas difficile du tout. Là, je suis en mode difficile, et le jeu ne l'est pas du tout. Histoire que vous le sachiez, si jamais on se pose la question, parce que... On peut se poser la question. Même en mode difficile, le jeu est vraiment simple d'accès. Allez, hop, ça dégage. Hop là, madame ! Et je récupère son pouvoir. Il a l'air cool, son pouvoir, en plus. Ah, trop bien ! Excellent ! Oh, pas mal ! Oh, c'est très sympa, ce pouvoir. Ah, oui ! Je confirme que je l'aime beaucoup ! Waouh ! Impressionnant ! Par contre, t'as dirigé, là ! Waouh ! Je peux passer par-dessus, là ? Ah, chouette ! Attends. Regarde, je peux passer par-dessus les zones un peu... Un peu piquant, tiens. Ok. Ok, cool. Ah, faut que je me dépêche. Vite, 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 vite. Oh, je l'ai eu ! On est bon. Ok, c'était le deuxième sur quatre. Ça, c'est ceux qui sont cachés. C'est des trucs que vous pouvez potentiellement rater, en plus. Alors, je checke, par contre, en bas, si j'ai pas loupé autre chose. Parce qu'il nous cache des choses. C'est pour ça que, du coup, le let's play... Tiens, regarde, là. Non. Le let's play à 100% vous permettra de ne rien louper de chacun des niveaux. Et ce que vous voyez en haut à gauche de mon écran, c'est tout simplement un truc pour me rajouter de la santé. On peut acheter au village des petits objets de soins. Qui permettent de se rajouter de la terre. Voilà, ça, c'était caché ici. Voilà. Un petit endroit caché. Dans lequel on va pouvoir récupérer des trucs, encore. Ok. Cool. Donc, le but, évidemment, c'est de récupérer tous les Waddle 10 qui permettent à la fois de terminer le jeu à 100%, certes. Mais éviter les pieux dans la salle secrète. Ah, cool ! J'ai fait la mission. Et à la fois, également, de récupérer suffisamment de Waddle 10 qui vont reconstruire le village. Parce que Kirby, ils m'ont oublié. Il y a eu un cataclysme qui a détruit le village de Kirby. Et donc, du coup, c'est grâce à vous que tout ça se reconstruit. Je vais manger mon truc, là. Salut. Hop là. Oh, joli, ça. Oh, c'est très joli, ça. Attends, regarde ça. J'aime bien. Capture d'écran. Se transformer. Ah, cool ! Incroyable ! Incroyable, ce truc ! Vous savez ce qu'il manque ? Il manque un nouveau Kid Icarus. Il faudrait un nouveau Kid Icarus. Ça manque. Ça manque. Ça manque ! Génial, ça. Il y a peut-être un... Ok, on est bon. Je crois qu'on est bon. Ok, on est bon là-dessus. Wouh ! Ah, je l'ai vu le passage. Je l'ai vu. Yes. Voilà, tiens. Hop là ! 4 sur 4. Nickel. Kid Icarus, c'est une des meilleures licences de la 3DS, notamment. Trop mignon. Ah, c'est une piste d'atterrissage. Je ne l'avais pas vu. Trop mignon. Réessayer. Ah oui, d'accord. Je peux réessayer cet endroit. Alors. 3 affiches sur 3. On est bon. Et il reste un dernier... Punaise. Il reste une dernière mission à faire. Et je crois que je vais louper. J'ai dû louper la dernière mission. Qu'est-ce que c'était, la dernière mission à faire ? De toute façon, on va la trouver. Au pire, ils vont... Ah, je ne sais pas du tout. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. De toute façon, ils nous indiquent une mission à chaque fois. Si on n'a pas réussi, ils nous disent la mission qu'on a ratée. Et donc, nous, on va le refaire pour le 100%. De toute manière. Qu'est-ce qu'on a loupé ? Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et c'est quoi, le dernier ? Je les plumerines avec le pouvoir de glace. Ok. Ok. Donc, c'était le premier. C'est vrai qu'il faut que je prenne le pouvoir de glace. Et on a les petites figurines. Ok. Bon. Ça veut dire qu'il nous faut le pouvoir de glace. Je crois qu'il nous le proposait, d'ailleurs. Il nous le proposait juste avant. Et j'ai décidé de prendre les anneaux à la place, je crois. Ok. Tourbillon d'épuration sera pour après. Hop là, les neufs qui vont au village. On ira au village à la fin de l'épisode. Hop là, ça, c'est fait. Alors, ça déverrouille des petites missions annexes aussi. Ah ouais, juste avant le boss. Moi, j'ai décidé de prendre les anneaux. J'aurais pu prendre le truc de glace. On va y retourner. Pas besoin d'attendre la fin du level, normalement. Mais ce qui est bizarre, c'est que... Attends. Est-ce que ça compte pour la geler, ça ? Je ne sais pas si en fait, ça la gèle quand je fais ça ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est bizarre. Peut-être avec ça. C'est bizarre, cette histoire. Ah là, ça y est. Là, on y est. Voilà, ça y est. Ça y est, c'est là. C'est bon. Je l'ai eu. Ok, parfait. Wouh ! Je me posais la question. C'était bizarre. Ok, donc il valait vraiment que je reste sur elle. Ok. Ah ah ! C'était donc ça. Comme quoi, il fallait bien l'insister. Non, non. Les missions, elles se valident vraiment dans le jeu. Pas besoin de terminer pour ce genre de truc. Le niveau. Ok, vas-y. On avance. On va se refaire la séquence en delta-plane. Hop là. Perfecto. Allez, viens là, toi. Se transformer. Kirby, quand tu veux. Hop là, comme ça, on fait ça et après, on fonce à la maison de Kirby. Bon, ça nous fait quelques petites étoiles et des sous-sous en plus. Pas plus malin. Boom. Oula, arrêtez. Bon, c'est pas grave. Allez, go. Oula. On n'a rien vu. On va passer là. Ah, je l'aime beaucoup ce petit carolier. Beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît et beaucoup plus... En fait, quand tu veux vraiment faire le 100%, il faut vraiment... Tu peux le faire en une fois, en général, les niveaux. Mais, il y a certaines missions qu'il faudra revenir. Vas-y, je vais passer là, ça me fera des étoiles en plus. Ok. Hop là, des petites étoiles, vu qu'on l'a déjà récupérée. Nickel. Le coup de la piste d'atterrissage, je trouvais ça très drôle. J'aime beaucoup ça. Allez, hop. Ah, c'est bon. Hop là. Allez, hop. Niveau terminé à 100%. Ça, c'est cool. Hop là. Ça, c'est fait. Et avant d'aller au village, on va passer sur cette petite mission qui est la trésor trancheur. Ce sont des petites missions annexes qui vous donnent, eh bien, des... qui vous donnent des... des petites étoiles pour améliorer vos... vos... vos pouvoirs. Que me conseilles-tu entre Kirby et Elden Ring ? J'hésite. Eh, mais ce genre de questions sur les streams, j'en peux plus, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça ? Que veux-tu que je te réponde à cette question ? Ça n'a tellement rien à voir. Je... Ah, vous me fatiguez, des fois. Je te jure. Bon, allez, je termine cette petite... Ah, puis là, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Ah, puis là, j'ai perdu du temps. Et vu que c'est un truc chronométré et que j'ai perdu masse de temps, je vais recommencer. Je vais recommencer histoire de l'avoir. Non, mais deux salles, deux ambiances. Ben oui. Eh non, je ne peux pas lancer à droite et à gauche en même temps. Je ne peux pas. Enfin, je peux faire ça et ça, tu vois. Mais c'est tout. Attends. Il est chaud, celui-là. Je vais y aller franthi, là. Allez, on va le faire tranquillement. Mon boomerang, il est déjà évolué. Il est déjà évolué, le boomerang. Ah, si je fais ça, ça ne marchera pas. Et là, ça passe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un délire. Ah, c'est un délire. Bon, de toute façon, c'est mort pour le temps. C'est mort pour le temps. Il faudra le refaire pour avoir le 100% là-dessus. Mais what ? Mais il est infernal, celui-là. Je ne sais toujours pas pourquoi l'autre a fonctionné la première fois. Enfin, la dernière fois. Et pas celle d'avant. Tu vois, j'ai 18 secondes de trop. Ce n'est pas énorme. Mais c'est 18 secondes de trop. Mais incroyable. Ok, bon. Eh bien, ok. Alors, attends. Par contre. Donc, ça, c'est bon. On a la petite gemme en plus. Vous voyez qu'on en a 10. Ah oui, forcément, c'est sous ma caméra. La petite gemme en plus. On va retourner. Donc, Estivalia, on a 20. Vous voyez qu'en bas de l'écran, j'ai 29 Waddle 10 sur 47. Sur la première zone, normalement, on les a tous. Vous allez voir. Vous voyez, regardez. 46 sur 46. Et on va aller vite fait au village. J'aurais pu y aller d'un coup, mais je voulais vous montrer. Et au village, il y a pas mal de petites choses. Donc là, on va aller améliorer notre pouvoir, déjà. Parce qu'on a trouvé un des plans. Ça sera déjà une bonne chose de fait. Et il y a pas mal de choses qui s'ouvrent au fur et à mesure en termes de magasin. J'ai trouvé un plan, il va me dire d'y aller. C'est ça, le pouvoir aiguille. Nickel. Donc, il y a pas mal de petites choses. Le cinéma pour aller revivre des cinématiques. Le magasin où on va aller. Là, c'est pour choper des petites figurines. Qui sont des trucs à collecter dans le jeu. Donc moi, j'en ai 73 sur 79 là. Donc, vous pouvez en acheter avec un système de petites pièces dans le jeu. Le café où il y a un mini-jeu. C'est pareil, il y a les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne secondaire. Au fond, c'est pour les codes. C'est pour des codes pour débloquer des petites choses. Ici, le magasin pour acheter à bouffer. Pour la vie. Et là, c'est la maison de Kirby pour dormir. Et du coup, là, c'est le magasin pour aller choper les... Pour aller choper les améliorations et les petits pouvoirs. Alors, attends, il y en a un que je peux améliorer. Voilà, donne-moi le plan. Nickel. Alors, je vais aller améliorer ça. Alors. Ah bah attends, j'ai juste à lui parler, de toute façon. Pour l'améliorer. Non, il faut que j'aille dessus. Il est où ? Ah, c'est l'autre côté ? C'est l'autre ? Ah, il est là. Ok, il est là. Hop là. Et améliorer. Et il nous demande 2 étoiles, 2 gemmes et 500 d'argent. Tranquille, on le fait évoluer. Hop là. Allez, c'est parti. Travail là-dessus. Et donc, il faut trouver les plans comme ça pour pouvoir améliorer son perso. Oh, excellent. Normalement, on n'avait que des pics au début. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci ? J'ai l'impression qu'on a plus de choses dessus. Ah oui, effectivement. Yes. Ah, ça laisse des trucs derrière qui explosent. Ah, c'est pas mal. Ah, pas mal celui-là. Ok, bon. Eh bah super. Eh bah, ça va clôturer notre dixième épisode. Et nous, on continuera sur le onzième épisode. Mais n'hésitez pas, si jamais vous voulez voir le let's play en intégralité, il est sur la chaîne secondaire. Et une fois qu'on aura terminé le jeu, évidemment, vous savez comment ça se passe, on termine le jeu d'abord. Et ensuite, je fais mon test qui sera disponible sur cette chaîne principale. Et tous les épisodes seront disponibles sur la chaîne secondaire. Donc nous, on va aller se mettre juste devant le prochain level, qui est ici. Et ça sera le tourbillon d'épuration qui sera pour l'épisode 11. Et puis, voilà... Sous-titrage ST' 501